En Algérie, plusieurs milliers de manifestants défilaient aujourd'hui contre un cinquième mandat pour le président Adlaziz Bouteflika dans le centre d'Alger. Toute manifestation est officiellement interdite depuis 2001. Plusieurs rassemblements ont été signalés dans la matinée. Le plus important à Hannaba, il est un balada. En Algérie, le peuple refuse le cinquième mandat de Bouteflika. Depuis l'annonce officielle de la candidature du président, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Ils expriment leur colère contre ce qu'ils qualifient du mandat de trop pour le chef de l'état sortant. Pas de cinquième mandat, ni Bouteflika, ni Saïd, ce qu'en est encore. Vendredi, les manifestants, ils sont en majorité des jeunes. Ouyahia Dégage chantait également les manifestants en référence au premier ministre Ahmed Ouyahia. Ils ont défilé dans les rues autour de la Grande Poste, en plein centre de la capitale algérienne. Ils ont répondu à un appel anonyme lancé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la situation politique est assez surréaliste, puisque les 44 millions d'Algériens le savent. Le président Bouteflika est âgé de 81 ans et surtout, depuis un accident vasculaire cérébral il y a 6 ans, il n'apparaît quasiment plus jamais en public. Il est à moitié paralysé et quasiment mué. Un communiqué de la présidence a d'ailleurs annoncé cette semaine le voyage de Bouteflika à Genève en Suisse pour des contrôles médicaux périodiques. Un déplacement qui devrait être de courte durée. Depuis l'annonce officielle de la candidature du président le 10 février, des intellectuels, des artistes et des personnalités en jouant aussi leur voix à celle de ces milliers d'Algériens qui refusent la candidature de Bouteflika pour un cinquième mandat. Par ailleurs, l'ancien premier ministre algérien Ali Benflis a exprimé mercredi son soutien aux manifestations pacifiques qui se sont déroulées dans plusieurs régions du pays. Les manifestations se sont déroulées à travers tout le pays, L'élection présidentielle en Algérie est prévue le 18 avril prochain. Et comme on l'a vu sur ces images, l'Algérie est en effervescence. Les manifestants contre le cinquième mandat du président Bouteflika sont toujours dans les rues d'Algérie. L'exaspération de la population est à son comble. Écoutons le commentaire d'Omar Ben Dara, économiste et ancien président de la Banque publique d'Algérie. Ce que ça révèle, c'est que le pouvoir n'est pas incarné par ce grand malade quasi agonisant. On voit bien qu'il n'est de diriger quoi que ce soit, et encore moins lui-même. Il s'en va au milieu d'une situation qui était prévisible pour tous comme étant lourde d'incertitude. La population, l'opinion publique algérienne, se sent humiliée par le fait qu'un chef d'État inexistant, malade, mutique, qui n'a pas prononcé un seul mot en public depuis sept ans, lui soit imposé de manière aussi cavalière pour un cinquième mandat que visiblement il n'est pas en mesure d'effectuer. Donc il y a un sentiment d'humiliation, un sentiment d'insulte que les Algériens ressentent. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Merci. Merci. Merci.